J'ai quelque chose à vous dire, Muriel Pénicaud. Oui, Muriel Pénicaud, bonjour. Enfin, devrais-je dire, salut à toi, camarade Pénicoff. Salut à toi, camarade Pénicoff ! Arrête ! Arrête, nom de Dieu ! Ne partez pas, madame Pénicoff, c'est un sketch. L'international sur Europe 1, c'est forcément du second degré. Surtout en ce moment. On reprend. Salut à toi, camarade Pénicoff. Permettez que je vous appelle camarade, Muriel. Je viens de terminer ton livre, camarade Pénicoff. Que dis-je, un livre. Ton hymne à la jeunesse, ton appel au stacanoïsme, ton ode au collectif par le dépassement individuel et la remise en cause des privilèges bourgeois et patriocaux. Oh, c'est du costaud. C'est du costaud, camarade, j'avais pas été autant ému par un manifeste marxiste depuis la brochure de campagne de Robert Huck signée par Frédéric Becbedé. Je te cite, camarade, on a tous notre place et une valeur dans la société à condition de proposer à chacun un parcours adapté. C'est beau, on dirait du Jean-Jacques Goldman. On a tous notre place dans la société à condition proposée, un parcours adapté. Alors, chaque page résonne comme une évidence, chaque mot est une gifle, j'ouvre au hasard. Page 38, j'ai toujours trouvé absurde cette obsession française de vouloir séparer la tête et les mains. Évidemment, camarade, quand tu observes dans certaines administrations des personnels se tourner les pouces tout en ayant la tête en l'air, tu sens la dispersion de l'intelligence. Page 144, il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. Évidemment, tout le monde le sait, pour trouver un boulot dans ce pays, il suffit de traverser la rue. C'est pas ça que ça veut dire. Page 215, le travail donne du sens à la vie. Personne ne devrait en être privé. Évidemment, qui oserait dire à des travailleurs qu'il y a des métiers essentiels et d'autres non-essentiels, personne, ce serait absurde. Tu enrages, camarade, tu enrages contre l'immobilisme social qui perpétue l'inégalité des chances. Je cite, page 164, nous sommes un des rares pays où la formation initiale conditionne toute la vie professionnelle. Évidemment, je vais dire en France, tu fais l'ENA, t'as une chance sur deux de terminer ministre. Et ensuite, c'est le cercle infernal, tu n'en sors jamais, tu redoubles, tu redeviens ministre. Et puis, si ça ne suffit pas, on te met dans un placard doré. Alors, ton livre, camarade Pénikoff, est un message d'espoir pour toute la jeunesse. Un appel à lutter contre la fatalité du genre, de l'origine, du rang social. C'est vrai, c'est pas parce que tu es un homme blanc, né à Neuilly et diplômé d'HEC que tu n'as pas le droit de postuler comme vigile au Lidl d'Aubervilliers. C'est pas fastoche, mais tu peux y arriver. C'est là que tu es peut-être trop optimiste, camarade Pénikoff. Je ne suis pas certain qu'en France, un brave travailleur immigré sans qualification réussisse à coup sûr à pousser les murs alors que d'habitude, on le demande de les construire. Bref, un livre coup de poing, un livre programme, ce qui serait formidable pour notre pays. Et là, je voudrais qu'on soit sérieux un instant. C'est qu'un jour, une femme comme vous, avec des idées, une ambition et une vision pour les jeunes, soit un jour ministre du Travail. Je plaisante. Je sais, cher camarade Pénikoff, que tu as exercé la fonction de ministre du prolétariat auprès du grand timonier Macron, Emmanuel. Emmanuel Macron, la légende vivante du communisme puisqu'il a été le premier chef d'État à nationaliser les salaires en France. C'est même moi qui l'ai fait. Même Mélenchon n'aurait jamais rêvé un truc pareil. Et c'est là que je te dis félicitations, camarade. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du libéralisme qu'on voit un ancien banquier signer des chèques sans provision à 20 millions de clients. Et ça, pour le coup, Madame Pénicaud, c'est une véritable révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada